Amis futurs rentés, amis futurs rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Sujet du jour important, non pas important mais capital, puisque je vais t'expliquer comment calculer la rentabilité d'un investissement locatif. Mais avant toute chose, Magneto Serge ! Donc, je t'ai partagé semaine dernière, sur ma vidéo précédente, les 7 critères de base à valider avant même de te déplacer visiter le bien. Et parmi ces 7, il y avait le dernier critère que nous allons complètement décortiquer aujourd'hui, qui était de vérifier que tu allais investir dans un bien rentable. Déjà, c'est quoi investir dans un bien rentable ? Et bien, c'est faire en sorte, premier point, que tu auras toujours le droit de louer ton bien. Pourquoi je te dis ça ? Et bien, c'est simplement pour te rappeler l'importance de vérifier le fameux diagnostic énergétique de ton potentiel bien. Car en gros, si c'est supérieur à AD, et bien, ça pue pour toi, pour les prochaines années. En effet, la loi prévoit de ne rendre plus louable ce qu'ils appellent les passoires énergétiques. Donc, fais bien attention à ce point, s'il te plaît. Moi, je pars du postulat que si mon DPE est niveau D, ok, mais en dessous, je refuse l'achat de ce bien. Même si c'est E et que le bien est très rentable, sache que je n'investis pas. Et même si la loi ne s'appliquera que dans 10 ans, je n'investis pas, car quand je souscris mon emprunt, c'est généralement plus ou moins pour des durées de 25 ans. Donc, je ne tiens pas nécessairement à me foutre dans la merde si tôt. Un bien rentable, c'est aussi un bien que tu pourras louer. Donc, j'ai toujours honte, mais je te rappelle l'importance quand même de mettre une magnifique fausse annonce sur le bon coin, avec des photos qui représentent grosso merdo ton potentiel futur appartement, afin de prendre la température du marché et surtout t'assurer que ton logement attirerait. Et troisième point, qu'est-ce qui fait un bien rentable ? Eh bien, s'assurer que le bien que tu vas acheter est rentable financièrement. Et tu verras, en effectuant plusieurs analyses sur plusieurs biens, que c'est bien souvent, rarement le cas, et d'autant plus quand la surface est grande. Donc, deuxième question, c'est quoi investir dans un bien rentable financièrement ? Eh bien, c'est tout simplement investir dans un bien où, après avoir encaissé les loyers de tes locataires et déduit l'ensemble de tes charges qui t'incombent, mensualité, charges de co-pro, des communs, agences, blablabla, il te reste un delta qui correspond à la trésorerie, à l'argent réel que tu vas ramasser à la fin. Vous entendrez souvent dans les vidéos où on vous parle de cash flow ou ce genre de choses, eh bien, ça correspond tout simplement à ça, à l'argent généré par ton investissement. Donc, c'est parti, je te montre le calcul de rentabilité à réaliser systématiquement annuellement que j'ai fait pour ma dernière acquisition, la fameuse maison de village à 40 000 balles. Je commence par les charges, car tu t'en doutes, et c'est le plus long. Avec tout d'abord les mensualités à rembourser auprès de la banque, donc des mensualités que tu vas inscrire ici, tout inclus, c'est-à-dire avec capital remboursé, plus intérêt payé auprès de la banque, plus assurance crédit souscrite. Bien entendu, elles vont varier suivant si tu mets de l'apport ou pas dans ton projet. Me concernant, tu l'as bien compris, je ne mettrai jamais plus que les frais de notaire au départ pour profiter du fameux effet de levier. Donc, pour moi, ces mensualités, elles s'élèvent à 170 euros par mois pour ma maison de village, soit 2040 euros par an. Deuxième point, l'assurance. En effet, tu devras, dans le cadre de ton achat, souscrire à une assurance PNO, ou assurance propriétaire non occupante. Pour que tu aies un ordre d'idée sur le montant, même si je t'invite toujours à demander un devis à ton assureur, je paie 300 euros par an pour un immeuble et 100 euros par an pour un appartement en résidence. Pour mon projet, cette fameuse petite maison de village, ça me coûte 147 euros par an. Les frais d'agence, ensuite, si tu préfères déléguer l'activité de gestion de tes locataires à une agence, cela aura un coût qu'il te faudra valoriser dans ce calcul. Pour info, je gère tout moi-même. D'une part, car cela maximise ma rentabilité, et d'autre part, car j'aime connaître mes locataires, et car mes biens sont un peu mes petits bijoux. Donc, 0 euros me concernant pour ce point-là. Autre point, les charges de copropriété. Que tu vas retrouver si tu investis dans un bien, un appartement en résidence notamment. Pour tout te dire, ces charges m'énervent, même si c'est effectivement sécurisant, car je trouve qu'on donne toujours trop. Et je t'avouerai que c'est d'ailleurs à cause de cela que j'ai effectué un investissement et un seul dans un appartement en résidence, mon premier. Et après, terminé, je ne voulais plus entendre de charges de copropriété. Dans cette rubrique charges, j'inclus également les charges relatives au commun, eau plus électricité, comme je n'ai pas de charges de copropriété, moi ça en fait partie, si par exemple tu investis dans un immeuble. Et pour finir, j'inclus également dans cette rubrique toutes les charges d'énergie que tu paies en direct, comme l'eau si tu prends à ta charge et que tu refactures au locataire, le fuel si tu paies la grosse facture et que tu refactures au locataire, etc. Pour mon cas, une maison de village, pas de copropriété, donc aucune charge de copropriété, ainsi que pas de commun, donc aucune charge de commun. Et pour mon cas, une maison de village, l'eau comme l'électrique sont au nom de ma locataire. Donc si tu veux, je ne paye absolument rien dans cette rubrique-là. Les travaux, donc là, systématiquement, j'applique un mois de loyer TTC. Même si ce n'ont pas lieu, je les projette, et en gros, je les mets en réserve, car à un moment donné, je sais éperdument que, et bien malheureusement, ils auront lieu. Autre point, autre rubrique, comme je fais pour l'instant du loueur meublé non professionnel au réel, cela inclut tenir une comptabilité. Ce que je délègue à un cabinet comptable spécialisé, pour tout te dire, c'est un ancien collègue de promo à moi, qui a maintenant son cabinet. Et comme j'ai plusieurs lots, quand même, si tu veux, l'impact de cette maison de village sur ma facture comptable totale, elle s'élève à 200 euros seulement. Autre rubrique la plus détestable, la taxe foncière. Donc je reporte dans cette rubrique le dernier montant de la taxe foncière que j'ai à ma connaissance, qui était de 569 euros. Bon, c'est bon, on a enfin fait le tour de toutes les charges, heureusement que ça s'arrête à un moment donné, et tu remarqueras qu'il y en a toujours beaucoup trop. Et donc si je fais un parallèle avec ma petite maison dans la prairie, je suis donc à 3 321 euros de charges annuelles pour cet investissement. Donc on a enfin fini les charges que je déteste, et on va pouvoir passer aux produits. Alors là, comme tu le sais, j'investis toujours avec un locataire déjà en place. Donc je positionne mon loyer, toutes charges incluses, car j'ai déjà inclus, si tu veux, toutes les charges dans mon calcul précédent, sur mes charges, multipliées par 11 mois. J'applique 11 mois, considérant que je peux potentiellement avoir un minimum un mois par an de vacances locatives. Pour cette maison de village, donc louée à 365 euros, charges comprises par mois, cela me donne sur 11 mois, 4 015 euros de loyer encaissé. Et là, il ne me reste plus qu'à faire ma petite différence, soit 4 015 euros par an, moins 3 321 euros de charges par an, soit un delta de 694 euros par an. Tu t'aperçois que je suis donc bien avec ce projet, sur un investissement rentable financièrement, et heureusement, à hauteur de 694 euros par an, soit 60 euros par mois environ, pour une année normale. Et en plus, en incluant quelques sécurités, comme les travaux et la vacances locatives. C'est ce fameux calcul, si tu veux, qui pour moi m'indique si je vais m'intéresser à ce bien ou non. Et ce calcul, il est vraiment déterminant. Si j'obtiens un résultat négatif ou trop faible, très clairement, et sans aucune réflexion complémentaire de ma part, je passe mon tour, et je me remets à la recherche d'un nouveau bien. Tu verras par expérience qu'il n'y a quand même pas beaucoup de bien, énormément rentable financièrement, voire juste rentable financièrement. C'est pourquoi il est important, enfin non pas important, mais capital, j'insiste de faire ce calcul qui est, au risque de me répéter, capital. Là, tu regardes ça, tu es en train de te dire, oui, ok, mais la fiscalité, bon sang, mais ne t'inquiète pas, nous le verrons dans ma prochaine vidéo relative à l'optimisation de sa fiscalité, et on verra quel levier utiliser pour en profiter. Revenons à nos montants, donc si mon projet se passe bien, cela signifie que dans 25 ans, j'aurai gagné 40 000 bahts de patrimoine sans jamais payer de crédit. La situation serait différente si le résultat de ce calcul était négatif, puisqu'en fait, ça voudrait dire que de ma poche, j'aurais fait systématiquement un effort d'épargne. Et tu comprends bien que pour moi, un effort d'épargne, ça me génère quoi ? Des crispations, de l'angoisse, du stress, et surtout, ça va venir diminuer ma capacité d'épargne totale. C'est pour ça que je fais attention à ce que mes biens soient toujours rentables financièrement. Deuxième point, dans 25 ans, ma capacité d'épargne réelle passera de 60 euros par mois actuellement à 230 euros par mois, compte tenu du fait que j'aurai tout simplement fini les échéances à rembourser. Quelques petits points que je souhaitais évoquer aussi concernant ce calcul. Ici, tu remarques qu'on ne raisonne qu'en flux de trésorerie ou mouvement d'argent réel. Donc, quand je t'annonce 60 euros par mois, c'est un argent réel en plus dans ma poche. C'est ce qui augmente ma capacité d'épargne. Mais il faut ajouter le remboursement de capital que j'ai actuellement avec le paiement de mes échéances mensuelles à la banque. Bon, ce remboursement de capital, pour info, il est toujours plus faible au début du crédit qu'en fin de crédit, qui est d'à peu près 110 euros par mois pour mon projet. Cela me fait donc un total pour mon patrimoine dans son ensemble de 170 euros par mois, soit 2040 euros par an. Derrière, je te fais un petit calcul du taux de rentabilité de ce projet qui fait toujours du bien. Donc, pour un paiement initial que j'ai fait auprès du notaire de 4100 euros. Donc, en cash, le taux de rentabilité est donc de 694 euros, ce que je gagne au bout de l'année, divisé par 4100 euros de frais de notaire, soit 17% en argent. En patrimoine, 110 euros par mois fois 12 égale 1320 euros que je divise par les frais de notaire payés, égale 32% en patrimoine. Au global, 2014 euros incluant le patrimoine et le cash divisé par 4100 euros, ça me fait un taux de rentabilité en profitant de l'effet de levier de 49%. Et moi, ça, j'achète ! Outre ce formidable taux, je te rappelle que nous avons positionné en plus des marges de sécurité en retirant deux mois de loyer de ce calcul. Un mois pour la vacance locative et un mois pour les travaux. Et donc, je dirais que le retour sur investissement en cash se situe potentiellement effectivement entre 694 euros par an, soit 60 euros par mois, le résultat de notre calcul, mais aussi entre au maximum 1424 euros par an, soit 120 euros par mois, pour une année sans travaux et sans vacances locatives. Voilà pour ça et félicitations d'être encore là car maintenant, tu sais enfin calculer la rentabilité locative d'un bien immobilier. Je souhaitais toutefois t'apporter quelques éclairages complémentaires importants au risque d'eurter ta sensibilité. Concernant les mensualités déjà, au risque de te choquer, comme je raisonne en flux d'argent, mon objectif est de maximiser mon résultat, donc si tu veux de maximiser ma capacité d'épargne. Donc je choisis, tu comprends bien, toujours la simulation de crédit où j'aurai systématiquement la plus faible mensuelle possible. Tout ça pour te dire grosso merdo que je m'en fous de la durée du crédit, du taux du crédit, du montant des intérêts que j'aurai filé à la banque. Tout ce qui m'importe à moi, c'est d'obtenir la plus faible mensualité de crédit possible. Pour cela, je t'invite donc sincèrement à faire le tour des banques, les mettre en concurrence bien lourdement et surtout à demander différentes simulations de crédit sur les durées les plus longues que peut octroyer la banque. Je sais, c'est un concept, c'est un petit peu bizarre à concevoir au démarrage et d'ailleurs que tu verras bien souvent pour ton banquier également. Mais rappelle-toi quand même que si ton banquier est derrière son petit bureau, c'est que ce n'est peut-être pas le meilleur conseiller à écouter pour vouloir devenir libre financièrement. D'ailleurs, en résumé, tu verras que tu auras toujours autour de toi énormément de gens pour un, te freiner ou deux, te donner d'innombrables conseils pour la plupart pas du tout avis. Je te conseillerais donc comme je l'ai fait à mes débuts de ne prendre et d'écouter que les conseils des personnes qui sont ou vont arriver à ton objectif et en seconde d'écouter toi en fonction de ton objectif, ton ressenti, ta perception des choses. Un autre point concernant le chauffage de tes locations. Je te dirais, mais ça c'est ma propre sensibilité également, que moi-même, même si ce n'est pas totalement rédhibitoire, je cherche toujours des biais avec chauffage électrique pour deux raisons principales. La première, ton locataire est souscrit directement avec EDF un contrat pour son chauffage, donc moi, je n'y suis plus là-dedans. Donc cela m'enlève, si tu veux, de la charge mentale. Dans le cas d'un éventuel désaccord sur une facture, refacturation, mes ententes, questions ou autres. Et ça, j'achète. De plus, je fuis le fuel car cela nécessite de veiller, sauf si ton locataire a les clés pour remplir, mais généralement, il te faut veiller à ce qu'il y ait bien du fuel dans la cuve, de penser à faire la vidange annuelle. Bref, j'ai envie de te dire une autre charge mentale complémentaire que je ne souhaite pas récupérer non plus car tu te rappelles, je n'ai pas de temps. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te raconter aujourd'hui. Je t'indique simplement comme tu t'en doutes que j'ai fait un magnifique fichier Excel pour calculer cette rentabilité avec l'ensemble de ces paramètres. Et donc, 1, si tu veux que je te partage mon fichier de calcul de rentabilité, 2, si tu veux un devis du cabinet comptable de mon côté que je recommande, 3, si tu veux un conseil ou simplement échanger avec moi, eh bien, je t'invite à te rendre sur mon site, tu verras, il est particulièrement sexy, à la rubrique « Demande de contact ». Je te mets le lien dans la description de cette vidéo et tu le retrouveras aussi dans la section à propos de cette chaîne. Pour terminer, tu as l'habitude maintenant, une citation de mon cher Albert Einstein, désolé, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et très sincèrement que j'adore et qui est applicable, je dirais, un petit peu pour tous les objectifs. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. À bon entendeur, salut ! Merci. Merci. Merci.